En simplifiant, on pourrait dire que la gestion d'actifs, c'est l'activité de gérer des actifs, financiers ou non financiers d'ailleurs, appartenant à un tiers. Mais, derrière le terme de gestion, se cachent en fait plusieurs types d'activités gravitantes autour de l'acte de gestion pur, qui sont la collecte, le conseil et toute une série de services financiers associés. Tout d'abord la collecte donc, qui comme son nom l'indique, consiste à récolter les capitaux ou actifs qui vont être mis sous gestion. Aussi, on retrouve l'activité de conseil. C'est là l'expertise pour conseiller au client, au tiers, des placements correspondants à son profil. La gestion donc, c'est le fait de placer l'argent qui est confié directement à la société de gestion. Enfin, les services associés, qui peuvent prendre des formes très variées, comme nous le verrons par la suite. Mais, de qui une société de gestion peut-elle gérer l'argent ? Qui est ce tiers ? Eh bien, il peut être soit un investisseur privé, il s'agit tout simplement d'un particulier détenant un patrimoine plus ou moins important, soit d'un investisseur institutionnel, société d'investissement, fonds de pension, compagnie d'assurance. En résumé, on a donc quatre types d'activités et deux grands types de clients. Les principaux business présentés dans cette tour vont pouvoir intervenir sur un ou plusieurs types d'activités et auprès d'un ou des deux types de clientèle. Logiquement, nous pouvons donc imaginer une classification matricielle. Premier business, l'asset manager. Un asset manager gère l'argent d'un tiers au travers de fonds pouvant avoir plusieurs formes, du trait public au PCVM à la gestion sous mandat sur mesure. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des asset managers classiques, il y a un devoir de clarté sur un certain nombre de caractéristiques. Classe d'actifs, risk return profile, liquidité, etc. Il existe différents types d'asset manager. L'asset manager classique, donc, gestion de fonds, taux, gestion diversifiée, ce qu'on appelle l'alternative investment, qui regroupe les activités hedge fund et private equity, et enfin, les fonds de fonds. La banque privée est une banque filiale d'un grand groupe bancaire ou indépendante qui offre des services financiers personnalisés et sophistiqués à des tiers détenant un patrimoine important. Deux grandes différences avec un asset manager. Premièrement, les clients des banques privées sont des investisseurs individuels. Secondement, la banque privée traite aussi et surtout d'autres problématiques fiscales et patrimoniales de ses clients. Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ou CGPI, est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport au réseau bancaire ou d'assurance. Il intervient en tant que conseil sur des problématiques bancaires, d'assurance, de gestion ou immobilière auprès de sa clientèle privée. Légèrement à la marge de ces trois premiers business, on trouve les Securities Services, encore connus sous le nom de métiers titre ou Asset Servicing. Ici, trois activités principales. Premièrement, assurer ce qu'on appelle les services au fond. Administration de fonds, sous-traitance des fonctions middle et back-office. Aussi, faciliter le dénouement des opérations sur les marchés financiers. Règlement livraison, gestion des produits dérivés. Et enfin, assurer le suivi de la conservation des titres. Transfer de propriété et gestion des droits des détenteurs. Du fait de ces spécificités, la gestion d'actifs immobiliers purs, autre forme de gestion d'actifs, ne sera pas traitée ici pour le moment. De même, les métiers de l'assurance, parfois considérés comme de la gestion d'actifs, ne seront pas abordés ici, mais vous pourrez les retrouver dans notre tour Assurance voisine.